calcul trégonométrique formule de la somme m et n deux points qui appartient au cercle trégonométrique m d'abscisse curviline a n d'abscisse curviline b alors m et les deux coordonnées cosinus a sinis a n deux coordonnées cosinus b sinis b or on sait que om c'est xm moins xo ym moins y o donc le vecteur om xm c'est cosinus a et xo c'est 0 donc cosinus a sinis a même chose pour o n deux coordonnées cosinus b sinis b or on sait que pour deux vecteurs u uv u fois v est égal si on a u de coordonnées x y et v de coordonnées x prime y prime alors le produit scalaire de u fois v est égal à x x prime plus y y prime donc le produit scalaire om au 1 égale cosinus a fois cosinus b plus sinis a sinis b on sait aussi que u fois v le produit scalaire est égal à la norme de u fois la norme de v fois cosinus de l'angle entre u uv alors on a besoin de l'angle entre om et on alors on a cet angle est égal à a et cet angle est égal à b donc l'angle entre om et on c'est a moins b cet angle est égal à a moins b donc c'est la distance on c'est la distance on sait que la norme du vecteur à b est égal la distance à b donc c'est o m fois o n fois cosinus a moins b et on sait que m et n appartient au cercle de centre o et de rayon 1 c'est à dire que o n est égal à o m est égal à 1 donc ce qui reste c'est cosinus a moins b donc cosinus a moins b on a o m fois o n est égal à o m fois o n donc cosinus a moins b est égal à cosinus a fois cosinus b plus sinis a sinis b on a obtenu la première formule formule de la somme cosinus a plus b c cosinus a moins moins b alors on va utiliser la la formule précédente c'est égal à cosinus a c'est égal à cosinus b b pour nous c'est moins b c'est égal à cosinus a plus sinis a sinis moins b égal à cosinus a moins b alors on a cosinus alpha et moins 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 alpha alors ils sont t'égaux donc cosinus a fois cosinus b pour le sinis on a sinis alpha et sinis moins alpha sont opposés donc sinis moins alpha est égal à moins sinis alpha sinis moins b est égal à moins sinis b donc c'est moins sinis a donc cosinus a plus b est égal à cosinus a cosinus b moins sinis a sinis b et on a obtenu la deuxième formule la deuxième formule de la somme à partir de la somme à partir de la première sinis a plus b alors on va considérer a plus b c alpha alors on a sinis alpha sinis alpha est égal à cosinus b sur 2 moins alpha alors on a sinis alpha est égal à cosinus b sur 2 moins alpha alors c'est cosinus b sur 2 moins alpha qui est égal à a plus b donc égal à cosinus b sur 2 moins alpha qui est égal à a plus b moins a moins a moins b alors on va appliquer la première formule de la somme notre a notre a c'est pi moins pi sur 2 moins a donc c'est cosinus pi sur 2 moins a fois cosinus b plus sinis b donc c'est égal alors on sait que cosinus pi sur 2 moins alpha alors cosinus pi sur 2 moins alpha voilà le sinis est égal à cosinus alpha est égal à cosinus alpha est égal à cosinus alpha alors sinis pi sur 2 moins alpha moins alpha est égal à cosinus alpha notre alpha c'est a donc c'est cosinus a fois sinis b ainsi sinis a plus b est égal à cosinus a cosinus b plus sinis a cosinus b plus cosinus a sinis b et on a obtenu la deuxième formule ou bien la troisième formule ou bien la troisième formule de la somme sinis a moins b est égal à sinis a plus moins b on va utiliser la formule précédente alors notre b c moins b alors c'est sinis a sinis a cosinus moins b cosinus moins b plus cosinus a sinis moins b donc égal à cosinus moins b est égal à cosinus alpha est égal à cosinus moins alpha alors cosinus moins b c'est cosinus b donc c'est sinis a cosinus b sinis moins b sinis moins alpha est égal à cosinus moins sinis moins alpha et sinis alpha ils sont opposés alors c'est moins sinis b donc ça donne moins cosinus a sinis b donc sinis a moins b est égal à sinis a cosinus b moins cosinus a sinis b et on a obtenu la quatrième formule de la somme